Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. Voilà, donc la journée internationale de la femme est célébrée le 8 mars de chaque année par des groupes de femmes dans le monde entier. Elle est également célébrée par l'ONU et dans de nombreux pays, c'est un jour de fête nationale. Lorsque les femmes de tous les continents, souvent divisées par les frontières nationales et par des différences ethniques, linguistiques, culturelles, économiques et politiques, se réunissent pour célébrer leur journée. Elles peuvent voir, si elles jettent un regard en arrière, qu'il s'agit d'une tradition représentant au moins 90 ans de lutte pour l'égalité, la justice, la paix et le développement. La journée internationale de la femme est l'histoire de femmes ordinaires qui ont fait l'histoire. Elles puissent ses racines dans la lutte qui mène les femmes depuis des siècles pour participer à la société sur un pied d'égalité avec les hommes. Dans l'antiquité grecque, l'Isistrata a lancé une grève sexuelle contre les hommes pour mettre fin à la guerre. Pendant la révolution française, des parisiennes demandant liberté, égalité, fraternité, je vérifie aujourd'hui, ont marché sur Versailles pour exiger le suffrage des femmes. L'idée d'une journée internationale de la femme, c'est au tout début fait jour au tournant du 19e siècle et du 20e siècle. Période caractérisée dans le monde industrialisé par l'expansion et l'effervescence. Une croissance démographique, explosive et des idéologies racinales. Radicales plutôt. Je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui, j'ai un peu du mal à voir le texte, mais je vais y arriver. Au niveau de la chronologie de cette journée, en 1909, conformément à la déclaration du parti socialiste américain, la première journée nationale de la femme a été célébrée sur l'ensemble du territoire des Etats-Unis le 28 février. Les femmes ont continué à célébrer cette journée le dernier dimanche de février jusqu'en 1913. Puis en 1910, l'international socialiste réuni à Copenhague a instauré une journée de la femme de caractère international pour rendre hommage au mouvement en faveur des droits des femmes et pour aider à obtenir le suffrage universel des femmes. La proposition a été approuvée à l'unanimité par la conférence qui comprenait plus de 100 femmes venant de 17 pays, dont les trois premières femmes élues au Parlement finlandais. Aucune date précise n'a été fixée pour cette célébration. Puis en 1911, à la suite de la décision prise à Copenhague l'année précédente, la journée internationale de la femme a été célébrée pour la première fois le 19 mars en Allemagne, en Autriche, au Danemark et en Suisse, où plus d'un million de femmes et d'hommes ont assisté à des rassemblements. Outre le droit de voter et d'exercer une fonction publique, elles exigeaient le droit au travail, à la formation professionnelle et à la sécession de la discrimination sur le lieu de travail. Moins d'une semaine après, le 25 mars, le tragique incendie de l'atelier Triangle à New York a coûté la vie à plus de 140 ouvrières, pour la plupart des immigrantes italiennes et juives. Cet événement a eu une forte influence sur la législation du travail aux Etats-Unis. Et l'on a évoqué les conditions de travail qui avaient amené cette catastrophe au cours des célébrations subséquentes de la journée internationale de la femme. Ensuite, en 1913-1914, dans le cadre du mouvement pacifiste qui fermerait à la veille de la Première Guerre mondiale, les femmes russes ont célébré leur première journée internationale de la femme le dernier dimanche de février 1913. Dans les autres pays d'Europe, le 8 mars, ou à un ou deux jours de cette date, les femmes ont tenu des rassemblements soit pour protester contre la guerre, soit pour exprimer leur solidarité avec leurs sœurs. En 1917, 2 millions de soldats russes ayant été tués pendant la guerre, les femmes russes ont de nouveau choisi le dernier dimanche de février pour faire la grève, pour obtenir du pain et la plaie. Les dirigeants politiques se sont élevés contre la date choisie pour cette grève, mais les femmes ont passé outre. Le reste se trouve dans les livres d'histoire. Quatre jours plus tard, le tsar a été obligé d'abdiquer et le gouvernement provisoire a accordé le droit de vote aux femmes. Ce dimanche historique tombait le 23 février dans le calendrier julien, qui était alors en usage en Russie, mais le 8 mars, dans le calendrier géorgien utilisé ailleurs. Voilà, donc au niveau de l'ONU, quand même, il y a quand même l'ONU qui a un rôle à jouer là-dedans. Donc rares sont les causes dont l'ONU assure la promotion qui a été suscitée un appui plus intense et plus vaste que la campagne menée pour promouvoir et protéger l'égalité des droits des femmes. La charte des Nations Unies, signée à San Francisco en 1945, était le premier instrument international à proclamer l'égalité des sexes en tant que droit fondamental de la personne humaine. Depuis, l'organisation a aidé à créer un patrimoine historique de stratégies, normes, programmes et objectifs convenus au plan international pour améliorer la condition de la femme dans le monde entier. Au fil des ans, l'action menée par l'ONU en faveur de la promotion de la femme a pris quatre orientations précises. D'abord la promotion de mesures juridiques, ensuite la mobilisation de l'opinion publique et de l'action internationale, ensuite la formation et recherche, y compris compilation de statistiques ventilées par axe, et enfin l'assistance directe aux groupes désavantagés. Aujourd'hui, l'un des principes d'organisation centraux des travaux de l'ONU est qu'aucune solution durable aux problèmes sociaux, économiques et politiques les plus pressants de la société ne peut être trouvés sans la pleine participation et la pleine autonomisation des femmes du monde entier. Voilà, ça c'est l'histoire de la journée du 8 mars. Alors il ne faut pas oublier un autre détail aussi qui n'a pas été dit, c'est qu'en 1900, dans les années 40, juste après la deuxième guerre mondiale, il y a eu une déclaration des droits de la femme. C'est-à-dire qu'on a eu des déclarations de l'homme, des déclarations des droits de l'homme, il existe aussi des déclarations des droits de la femme. Peut-être que les gens ne le savaient pas, mais ça existe. Je ne l'ai pas sur moi, mais si vous voulez le trouver, vous allez sur le site de l'égifrance.gouv.fr, vous avez le texte en entier, vous pouvez lire, voilà. Donc on va parler d'un sujet délicat, notamment pour les femmes, c'est au niveau des inégalités des salaires hommes et femmes. Je vais les chiffres de décembre 2011, et bien c'est pas joli à voir, je vous le dis franchement. On va essayer d'en débattre et de l'évoquer ensemble. Donc, l'état des lieux du 22 décembre 2011. À temps plein, les femmes gagnent 20% de moins que les hommes. Donc tout temps de travail confondu, l'écart est de 27%. C'est énorme. Le salaire mensuel net moyen des hommes est de 2221 euros pour un équivalent temps plein. Celui des femmes est de 1777 euros, c'est des données en 2009. Les hommes perçoivent donc en moyenne un salaire supérieur de 25% en équivalent temps plein à celui des femmes. Ou ce qui revient au même, les femmes touchent un salaire équivalent à 80% de celui des hommes. Donc inférieurs de 20%. L'écart mensuel moyen est de 445 euros, soit presque un demi-smic. C'est énorme. C'est beaucoup. C'est clair. Comment tu trouves ça ? Là, on parle bien des inégalités et d'un salaire homme-femme. Est-ce qu'il y a quelque chose là-dessus que tu veux en débattre ? Personnellement, ma réaction que j'ai là-dessus, c'est que c'est vrai qu'on est en 2012 et c'est vrai que c'est encore un peu dégueulasse que les femmes ne soient pas au même titre que nous, que les hommes. Et parce qu'on est simplement des êtres humains à la base et le respect passe par l'être humain. Mais bon. Voilà. Alors, on continue. Donc, plus on progresse dans l'échelle des salaires, plus l'écart entre les femmes et les hommes est important. Les premières étant beaucoup moins nombreuses dans le haut de l'échelle. Toujours en équivalent temps plein, le niveau du salaire maximal des 10% des femmes, les moins bien rémunérées, représente 91% du salaire maximal des 10% des hommes le moins bien. Alors, je ne sais pas si tout le monde suit les calculs. C'est un petit peu compliqué, mais c'est ça. Oui, ça veut dire qu'il y a 10% à peu près de... Par exemple, j'ai un exemple, ça veut dire 1081 euros pour les femmes contre 1182 euros pour les hommes. Voilà, il y a un petit écart de 100 euros. Ah, il y a 100 euros d'écart. Ah oui, ça fait énorme, là, quand même. Ensuite, le salaire minimum des 10% des femmes les mieux rémunérées équivaut à 77% du salaire minimum des 10% des hommes les mieux rémunérés. Donc, encore un exemple, soit 2751 euros pour les femmes contre 3596 euros pour les hommes. Ça, par contre... Ah putain, il y a 600 euros d'écart. Il y a à peu près... Oui, non, ça fait plus que ça même. Ça fait même 840 euros d'écart. Ah, quand même. Oui, ça fait beaucoup. Si l'on prend en compte les 1% les mieux rémunérés, c'est encore pire. Les femmes touchent au mieux un salaire équivalent à 63% de celui des hommes. Les femmes gagnent au mieux 5472 euros contre 8624 euros pour les hommes. Ah, il y a 2000 et quelques... Voilà, mais ça, en fait, ça dépend de certains... En fait, c'est un peu compliqué, les chiffres, mais en tout cas, les faits sont là. Il y a vraiment une inégalité. Alors, pourquoi ? On se pose la question, pourquoi les femmes touchent moins que les hommes ? C'est vrai que c'est plutôt la question qu'on se pose. Pourquoi ? Qu'est-ce que les femmes ont... Pourquoi ? Parce que les hommes sont plus fragiles que les femmes ? Mais moi, je ne trouve pas, personnellement. Est-ce qu'au niveau des abattements, les femmes ont plus d'abattements que les hommes ? Moi, je ne pense pas non plus. Je ne sais pas, moi. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi autant de négligence, autant de... Je ne sais pas pourquoi les femmes perçoivent aussi bas les salaires. C'est impressionnant. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre à ce niveau-là ? Donc, l'écart total, les femmes touchent 27% de moins. 27%. 27%, ça fait presque le brut. Parce que le brut, si on réfléchit, c'est 21% d'abattement. Et là, déjà en brut, on a un abattement de 21%. Et les femmes sont encore plus touchées au niveau du net. C'est-à-dire qu'elles aperçoivent 27% moins que les hommes. Au niveau net. Pas brut. Je ne sais pas si c'est brut ou net, mais quoi qu'il en soit, c'est 27%. Voilà, je crois que c'est brut. Alors, tout temps de travail confondu, on ne transforme pas les salaires obtenus en temps partiel en équivalent en complet. Les salaires des femmes équivalent en moyenne à 73% de celui des hommes, selon les données 2006 publiées par le ministère du Travail. Les écarts de salaire entre les hommes et les femmes en 2006, des disparités persistantes. Les femmes touchent donc 27% de moins que les hommes, ou vu autrement, les hommes touchent 37% de plus que les femmes. C'est affreux. Ça fait 100 divisé par 73, voire notre encadré méthodologique. Donc, je vais vous... Donc, l'encadré méthodologique. Ouais, c'est ça. Je suis en train de voir le... C'est ça. C'est un petit peu bizarre, mais c'est ça, quoi. Alors, l'écart pour des temps complets. Les femmes touchent 19% de moins. Le premier facteur explicatif des inégalités des salaires provient des différences de temps de travail. Les femmes sont 5 fois plus souvent en temps partiel que les hommes. Alors, est-ce que c'est vrai ? Ça, c'est... Les secrétaires ne sont pas... Excuse-moi, les secrétaires ne sont pas en temps partiel. Il y en a qui peuvent être en contrat à plein temps, mais sauf que la plupart... Alors, moi, je... La plupart des femmes passent en contrat partiel parce que, bon, après, elles sont enceintes. Il y a tout un système qui fait que... Je ne sais pas. Mais au niveau salaire, c'est vrai que c'est inégal. Alors, autre fait, il me dit... On dit que, de plus, le temps de travail des hommes est aussi accru par les heures supplémentaires qu'ils effectuent plus souvent que les femmes. Pourtant, en comparant des salaires à temps complet, les femmes perçoivent encore 19% de moins, ce qui revient à dire que les hommes touchent 23% de plus. Donc, comme quoi, donc, si on prend... Les faits sont là. Une femme et un homme qui travaillent avec les mêmes heures, donc, on va dire 35 heures par semaine, ou le SMIC normal, mais malheureusement, la femme perçoit 19% de moins que l'homme. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal du tout. Pour les mêmes heures de boulot, ce n'est pas normal. Non, ce n'est pas normal. Alors, le SMIC est à 9, combien, maintenant ? Ah, il est passé à 9... 9, combien ? 60. Non, non, c'est moins. C'était 9 euros il n'y a pas longtemps. Il est passé à 9,18, je crois. Ce n'est pas 9,21, un truc comme ça ? Ou 9,21. Je ne sais plus. Bon, quoi qu'il en soit... Il faut que je regarde sur les feuilles de contrat. Quoi qu'il en soit... Parce que je suis désolé, mais quoi qu'il en soit, ce que je veux dire, c'est que, voilà, que ce soit l'homme ou la femme, ils doivent percevoir le même salaire. Je ne vois vraiment pas ce qu'il y a de... Pourquoi une femme n'a pas à percevoir un salaire autant que... Comme tout le monde. Comme tout le monde. Donc, troisième point aussi, l'écart à poste et expérience équivalent, les femmes touchent 10% de moins. Donc, si l'on tient compte des différences de statut d'emploi, donc les cadres employés ouvriers, d'expérience de qualification au niveau de diplôme et de secteur d'activité, exemple, éducation ou finance, environ 10% de l'écart demeure inexpliqué. Cette différence de traitement se rapproche d'une mesure de la discrimination pure pratiquée par les employeurs à l'encontre des femmes. Alors ça, voilà, une des raisons qui est possible. Mais est-ce que les femmes, dans ce cas, peuvent se retourner contre l'employeur ? Ben, normalement... Normalement, oui. Je sais pas. Je sais pas. Pour discrimination, parce qu'apparemment, on parle bien de discrimination. Oui, c'est la discrimination. Discrimination liée au sexe, on précise. Donc, on est bien dans la bonne formule de discrimination. Oui, parce que comme pour la plupart des gens, la femme est considérée comme le sexe faible, automatiquement, ils se sont basés là-dessus pour les salaires. Oui, mais sexe faible, sexe faible, il y a une déclaration des droits des femmes, il y a des lois pour ça, je sais pas comment expliquer. Il existe des lois, il y a la charte des droits fondamentaux, il y a quelque chose sur l'égalité, il y a les droits de l'homme, il y a les droits de la femme. Qu'est-ce que je vois vraiment pas ? Qu'est-ce qui... Pourquoi, dans ce cas, les femmes perçoivent moins ? Est-ce qu'il y a une loi qui existe comme quoi les femmes perçoivent moins que les hommes ? Alors, est-ce qu'il y a une loi qui existe sur ça ? Je sais pas. Moi, personnellement, à ma connaissance, non. À ma connaissance, peut-être qu'il n'y en existe, mais pour moi, il n'existe aucune loi qui dit que la femme doit perçoire moins que l'homme. Non, ça n'existe pas. Et de deux, pour moi, dans les droits de l'homme et dans les chars des droits fondamentaux, il y a le mot « égalité » dedans. Donc, l'égalité... Je suis désolé, je sais pas comment expliquer ça, mais non. Non, 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 c'est pas normal. C'est comme, par exemple, il y a quelque chose d'autre qui est revenu, mais là, c'est sur le domaine politique. Il y a une histoire parité hommes-femmes au niveau de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que maintenant, il y a des femmes qui se plaignent, et des députés surtout, qu'il y a trop d'hommes en députés et les femmes sont vraiment mis au minime. Et il y aurait peut-être, peut-être, s'il y a une proposition de loi, qu'il y en a un qui voudrait justement faire la parité hommes-femmes au niveau de l'Assemblée nationale. Ça serait bien. Je te dérange ? Non, non. Non, ça va aller. Tu veux un petit coussin, peut-être ? Non ? Bon, c'est super aujourd'hui. Je vais essayer de m'en sortir comme je peux. Donc, cependant, on continue. Cependant, d'autres facteurs non mesurés ici peuvent entrer en jeu et justifier partiellement ce phénomène, à l'instar de la situation familiale, du domaine du diplôme possédé ou des interruptions de carrière. La discrimination pure serait de l'ordre de 6 ou 7 %. C'est beaucoup. Alors, donc, les écarts dépendent aussi de la catégorie sociale. Donc, l'inégalité des salaires entre hommes et femmes est la plus forte chez les cadres. Donc, il y a 30,7 % concernés. Et donc, parmi les salaires les plus élevés. A l'inverse, l'écart le plus faible se trouve parmi les employés. 6,1 % sont concernés. Une catégorie majoritairement féminisée. Donc, par exemple, salaire mensuel net pour les postes à temps complet selon le sexe de la catégorie sociale. Alors, l'ensemble. Les hommes touchent 2 219 euros. Les femmes perçoivent 1795 euros. L'ensemble, c'est 2069 euros. Et l'écart en pourcentage entre les hommes et les femmes, c'est 23,6 %. C'est beaucoup. Ensuite, cadre supérieur et chef d'entreprise salariée. Alors, les hommes perçoivent 4 375 euros. Et les femmes, 3 347 euros. C'est affreux, quoi. Oui, il y a à peu près 1 000 euros de... Alors, par contre, chez les employés, c'est très, très petit. Les hommes perçoivent 1491 euros contre 1405 euros pour les femmes. Ça, encore... Ce n'est pas grave, grave, quoi. Là où c'est vraiment énorme, c'est les cadres, quoi. C'est terrible de voir ça. Il y a quand même une différence de 1 000 euros. C'est 30 %. Pour les ouvriers, par exemple, les hommes perçoivent 1 561 euros contre 1 288 euros chez les femmes. Un écart de 21,2 %. Oui, vu de 200... À peu près 200 euros. Donc, personnellement, moi, je suis vraiment... Quand j'ai vu ça, j'ai été scandalisé, quoi. Je comprends pourquoi les femmes sont tellement révoltées. Ça ne me surprendrait pas qu'elles se rebellent encore plus. Moi, ça ne m'étonne pas. Moi, je comprends aussi les associations de femmes qui se rebellent par rapport à ça. Moi, je les comprends totalement. Je les soutiens encore plus. Même, je trouve ça tellement injuste. Non, ce n'est pas normal. Alors, il y a deux solutions. Soit faire la moyenne des deux et que les deux touchent la même chose. Donc, faire baisser le salaire des hommes et augmenter le salaire des femmes. Faire une moyenne. Et tout le monde touche la même chose. Oui, non, ça, ça ne serait pas mal. Ça serait bien. Soit, écoute, mettre les femmes au même titre que les hommes au salaire actuel, quoi. Donc, c'est-à-dire, les faire passer, par exemple, les cadres, 3 347 euros et les hommes, 4 375 euros. Donc, les femmes touchent autant que les hommes. Alors, soit faire le juste milieu des deux. Ce n'est pas infaisable. Après, ça dépend du domaine aussi qu'elles... Domaine ou pas domaine ? Oui. Domaine ou pas domaine ? Moi, je ne suis pas d'accord que les femmes touchent... Oui, non, mais c'est sûr. Mais, d'un certain sens, ça dépend du domaine. Mais c'est vrai que l'inégalité par rapport à ça, c'est vrai que... C'est vrai que ? C'est vrai qu'il n'est pas à faire. Voilà. Donc, c'était un petit coup de gueule, donc, vraiment, pour les femmes, quoi. On pense à vous. J'espère que ce sujet vous touche profondément. Je ne sais pas comment... Je ne connais pas... Je n'ai pas, malheureusement, de baguette magique pour vous faire résoudre ça. Malheureusement, il n'y a que les... Comment dire ? Les entreprises et les politiques qui peuvent faire ça. Mais, en tout cas, on est avec vous, quoi. Moi, personnellement, je suis d'accord que les salaires doivent être à titre égal pour tous. Et le conseil que je peux donner, c'est de continuer le combat jusqu'à ce que vous obteniez ce que vous... De toute façon, c'est de la discrimination, hein. Oui, non, mais c'est de la discrimination, et bien qu'ils continuent dans les démarches de faire en sorte que l'égalité se fasse. Voilà. Mais, de toute façon, il y a des textes... Pas forcément de loi, mais il y a des chartes, voilà, qui existent par rapport à l'égalité. Voilà. Mais je ne sais pas comment ça se fait encore... Alors, aujourd'hui, que ça se passe comme ça, je ne comprends pas. OK, alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Moi, je ne connais pas... On ne connaît pas les raisons exactes. On parle de discrimination. Oui, mais est-ce qu'il n'y a que ça ? Euh... Je ne sais pas comment dire ça, mais... Voilà, quoi. Alors, j'ai trouvé, au niveau du SMIC, j'ai trouvé quelque chose. Donc, depuis le 1er janvier 2012, la valeur du SMIC brut, on dit bien brut, est de 9,22 euros par heure. Voilà. Soit 1 398,37 euros bruts et donc 1 096,94 net mensuel pour la durée légale de 35 heures hebdomadaires. Voilà. Donc ça, c'était juste une petite précision qu'il fallait faire au niveau du SMIC. Donc, ça serait bien que tout le monde soit à égalité là-dessus, au niveau, notamment, pour les femmes qui sont, malheureusement, mais juste, franchement, ben, pas bien rémunérées du tout. Enfin, du moins, on aurait bien aimé que ça soit normal. C'est-à-dire qu'au même titre que les hommes. On va y arriver aujourd'hui. Ah, mais c'est sûr. Voilà. Donc, autre sujet. Donc, on va faire un petit peu de politique, quand même. Il y a quand même les candidats de la présidentielle qui ont réagi à la journée de la fin. Ils ont fait leur proposition, quand même. On va voir ce qu'on peut faire, un petit briefing, un petit détour là-dessus. Alors, pour Eva Jolie, la candidate écolo à la présidentielle consacre un pan entier de son programme présidentiel à cette thématique. Après avoir constaté les lacunes de la situation actuelle, l'égalité entre les femmes et les hommes demeure largement inachevée. L'ancienne juge déroule ses propositions. Donc, elle dit, aucune aide publique ne sera accordée aux entreprises qui n'assurent pas l'égalité salariale effective. Ni subvention, ni exonération, ni marché public. Ensuite, elle dit, congé parental transformé en un crédit tant réparti à parts égales entre les parents. Autre proposition, accès à la contraception. Facilité pour les jeunes filles, entre autres. Ensuite, autre proposition, loi cadre contre les violences faites aux femmes. Et enfin, plan d'éducation et de formation afin de lutter contre les stéréotypes de genre. Voilà. Qu'en penses-tu de ces propositions ? Y a-t-il des choses qui sont correctes, pas correctes, bien dites, des bonnes propositions ? Ben, au niveau politique... Non, mais j'ai l'impression qu'en fait, je fais un par un. Ce n'est pas tous les politiques. Là, c'est vraiment... Oui, non, mais... Là, c'est Eva Jolie. J'ai mis des réserves, quand même. Mais il y a quand même des bonnes propositions. Bon, après, ce ne sont que des propositions. On ne sait pas si ça va être réel. Ça, évidemment... Oui, mais bon, j'ai mis quand même des réserves. Ensuite... Parce qu'on ne sait jamais avec leur mentalité... Alors, concernant maintenant François Hollande. Lui, pour les femmes, il propose la... Donc, c'est sa proposition numéro 25. Il dit « Je défendrai l'égalité des carrières professionnelles et des rémunérations entre les femmes et les hommes. » Indique le candidat du PS à la présidentielle dans son projet pour la France. D'accord ? Gare aux entreprises récalcitrantes. Elles seront sanctionnées par une loi, notamment par la suppression des exonérations des cotisations sociales. Ensuite, il propose un ministère des droits des femmes, veillera notamment à son implication effective. Précise le programme. « Les partis politiques aussi n'ont qu'à bien se tenir un alourdissement des sanctions financières et prévu pour ceux qui ne respecteraient pas la parité. » C'est la proposition 48. Voilà. Ça, c'est François Hollande. Le coût de la proposition 48, comme quoi il y en a qui seraient punis s'ils ne respectaient pas ça, je suis tout à fait d'accord avec ça, moi, par contre. T'es donc d'accord avec sa proposition 48 ? Après, comment ? Après, effectivement, on met toujours une réserve parce qu'il faudrait que ça soit vraiment... Moi, personnellement, c'est pas parce que je suis d'accord avec sa proposition que je vais voter pour lui. J'ai pas... De toute façon, on a dit qu'on ne dit pas qui on vote. Je précise, merci. Là, on fait un débat des propositions de chaque candidat et on va savoir qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui n'est pas bien dans chaque proposition. Voilà, c'est ça le débat. Mais bon, moi, la proposition 48... Alors, ensuite, François Bayrou, il propose une parité obligatoire. C'est-à-dire, le référendum renforcera l'obligation de parité pour que l'on sorte enfin de cette anomalie qui met la France à la 61e place parmi les pays du monde pour la place des femmes dans la vie publique, indique le candidat du Modem à la présidentielle dans son programme. Le leader centriste assure par ailleurs vouloir introduire le mode de scrutin proportionnel pour obtenir l'égalité hommes-femmes à l'Assemblée. François Bayrou veut également, comme il l'a assuré au site L.fr, un ministère de l'égalité. Alors, c'est bien, mais il manque des choses. Il manque beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Il n'a rien promis au niveau des salaires. N'une. Le ministère de l'égalité, moi, j'aime bien. Mais bon, ministère de l'égalité, solidarité, ça ne se rapproche pas un petit peu, quand même ? Euh, si. Si, c'est la même. Je ne sais pas si ça se rapproche un petit peu beaucoup, même, de la solidarité. Je pense que c'est le même, ouais. Bon. Pourquoi pas ? Peut-être rajouter égalité dans la solidarité, dans le ministère de la solidarité. Ça, c'est-à-dire mettre le ministère de l'égalité et de la solidarité. Bon, c'est le ministère du travail, la solidarité. Mais ça serait bien de mettre l'égalité dans le ministère du travail, je dirais, moi. Pas forcément mettre le ministère de l'égalité. Ou alors, de toute façon, il y a aussi le défenseur des droits qui est là, qui existe, qui peut se... qui a peut-être un rôle à jouer là-dedans. Aussi, ouais. Le défenseur des droits qui ne savent pas, on vous l'apprend, comme la HALDE n'existe plus depuis l'année dernière, maintenant, c'est place au défenseur des droits. On va en parler un jour de ce que c'est ce défenseur des droits. On en reparlera un jour et on vous dira ce qu'on en pense, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien. On en parlera un de ces jours. Autre proposition de Mélenchon, un texte de loi antisexiste. Ça, c'est bien. Le texte de loi antisexiste. Ouais, mais est-ce que ça... C'est ça le problème. C'est que le texte de loi est pas mal en lui-même, mais est-ce qu'après, tout le monde va le respecter ? Lutter, c'est vrai que ça aussi, c'est important. Lutter contre les violences faites aux femmes. C'est vrai que ça, on n'en a pas parlé. Il y a beaucoup, beaucoup de femmes qui sont battues et que... D'ailleurs, on pense à ces personnes et que c'est vrai que... Moi, j'aimerais bien que la justice, comment dire, la police même, surtout la justice, condamne plus fermement les violences envers les femmes, personnellement. Voilà. Ça, c'est dit. Ensuite... Retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr Voilà, c'est fini. À très bientôt. C'est fini. C'est fini.